Bonjour ma petite team, comment allez-vous ? Ça va, ça va par ici la team, ça va, ça va, je me suis remise d'hier, au final, donc tant mieux, je vous dirai pas à quelle heure il est, parce qu'il se trouve que j'ai regardé Grey's Anatomy une bonne partie de la nuit, j'avais l'impression que j'avais 16 ans, et que c'était les vacances, les grandes vacances d'été, vous voyez, c'était trop bien, je m'en souviens encore, et j'avais commencé Grey's Anatomy à ce moment-là, et là j'ai repris Grey's Anatomy où j'avais arrêté quand j'avais 16 ans, vous voyez le truc, donc c'est énorme. Michael ? Michael est en train de faire une toilette intégrale de son petit corps de chat, il est tout humide de sa propre bave, et allez savoir, il sent bon, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Beaucoup de gens m'ont dit, c'est très très drôle Caroline quand tu nous parles de faire attention au sucre, alors qu'il y a ça à côté de toi. Ah moi je suis complètement d'accord avec vous, j'ai aucune crédibilité, j'en ai pas, et je ne me justifierais pas pour ça. Voilà, je... j'arrête de me justifier à partir de maintenant, parce que là ça ne m'arrange pas. Voilà, j'espère que vous ça va, moi ça va, écoutez, je m'en vais en vacances vendredi, donc je suis contente, je vais être avec mes parents et mes frères, et leurs copines, et moi je serai seule, avec... Non, je ne serai pas seule, si je pouvais, j'aurais emmené le... si j'avais pu, j'aurais emmené le chère Michael, mais je n'ai pas emmené le chère Michael, parce que le pauvre il va faire trop chaud, et Gabriel s'est porté volontaire pour rester avec lui au frais, donc il vaut mieux que les chats ils préfèrent rester chez eux, donc voilà. Après je ne sais plus ce que je vous disais du coup, dans tous les cas c'est le premier moment du transfert, voilà. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai envie de tous, 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 tous leur dire d'aller se faire occuler là, pardon, c'est saisi. Ah oui, vous allez me dire c'est vulgaire, je m'en fous, moi, parce que... Vous auriez déjà pété un plomb depuis bien longtemps avec mes voisins, hein la team ? Voilà, là. Je vais manger cette banane. C'est le deuxième moment du transfert qui s'offre à nous messieurs dames. Ouh, je sens que ça va être trop dilué encore mon affaire là. Vous voyez, vous le sentez venir là ? Est-ce que vous comprenez à quel moment ça foire ? Ça foire quand je n'ai pas mis assez de glaçons. J'ai acheté autre chose là, en termes de lait d'avoine, je voulais goûter. J'ai peur, hein, je vous le dis. Enfin, peur est un bien grand mot évidemment pour du lait d'avoine, mais... Qu'est-ce que... Est-ce que vous l'avez déjà testé ? Avoine onctueuse. Alpro Dites-moi Riche en fibres Sans sucre Oui, je me doute bien, mais... Bref, la team, dites-moi si vous avez déjà goûté. Mais je pense que ça ne pourra jamais détrôner ce banger, en fait, de Audley. Bref. Oula, qu'est-ce que je fais ? Je suis folle aujourd'hui. Ça a niqué mon moment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais... Voilà. Super. Peu importe, franchement. Je passe au-dessus encore une fois, la team. Tant pis. La vôtre. Pas mal. Pas mal. Pas délicieux. Pas mal. J'ai un petit problème en ce moment de dosage de café. Je n'y arrive pas. Je me demande quel est mon problème. Mais, écoutez, la vie est faite de choses, comme on dit. Voilà. Enfin, comme je le dis, parce que personne ne dit ça, visiblement. Bref, je vais me faire un shoot d'actimel dans la gueule. Ça ne va pas me faire de mal. Pardon, je suis vulgaire ce matin, la team. Alors, pourquoi l'actimel ? Eh bien, une seule, comment dirais-je ? Non, deux. Deux buts avec l'actimel. Bah, écoutez, ça marche vachement bien pour les mycoses. En vrai, je trouve. Et, il y a plein de probiotiques dedans. Je trouve ça trop bon aussi, la vérité. Et surtout, ça. Moi, je bois ça le matin avec ça. Je vais au toilette. Unique but, chier. Et éviter d'avoir des mycoses. Bah, ça marche bien. Et en plus, c'est sacrément délicieux, quoi. C'est tellement goûtu. Quand j'étais petite, ma mère, elle me faisait boire un actimel tout le matin. Elle me réveillait avec un actimel. Et un jour, elle a dû arrêter parce que j'avais trop la diarrhée le matin. J'imagine que c'est ce qui va se reproduire. Un jour, j'arrêterai parce que ça va me rendre la diarrhée. Pour l'instant, ça m'aide. J'ai toujours pas bougé, moi. Je vais aller à la salle tout à l'heure. Et c'est tombé. Je suis en vacances. Donc, c'est très lent, tout ce qui se passe. J'ai reçu un colis. On va l'ouvrir ensemble. Oh, encore typologie. Merci. Ça fait beaucoup de choses. Il m'envoie toujours des choses. Oh, c'est mignon. Émulsion corps après soleil au prébiotique et à l'aloe vera. Ça, je suis ravie. Ça tombe vachement bien vu que je pars en vacances. Ah, il y a d'autres choses. Oh. Huit sèches scintillantes à la vitamine C et aux cinq huiles végétales bio. Appliquées sur le corps ou les cheveux. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Regardez. C'est joli. Ça me plaît. Oh, il y a encore un truc. C'est Noël aujourd'hui. Sérum après soleil, celui-ci. Mais écoutez, je vais le tester en vacances. Il faut que j'apprenne à faire des focus. Vous m'avez dit que j'étais nulle. Enfin, pas nulle, mais vous m'avez dit que ça ne marchait pas. Trop bien. Vitamine B. Ok. Bah, merci beaucoup, typologie. Vous me régaler, là. Routine complète pour le visage après soleil. Ok, trop cool. Bah, je vais tester. En plus, c'est bien. Ils ne sont pas trop grands. En vrai. Pour la trousse de toilette, c'est parfait. D'ailleurs, je voudrais vous montrer tant que j'y suis. L'autre jour, j'étais chez Lacoste parce que j'ai acheté ma tenue de tennis pour la rentrée, vu qu'il y avait des soldes. En vrai, je me suis dit que je vais l'acheter en solde parce que ça coûte quand même une fortune. Donc, je vais vous montrer. Et ils m'ont fait un cadeau chez Lacoste. C'était un cadeau de... Parce que j'avais des points sur ma carte fidélité. Mais j'ai trouvé ça super cool comme cadeau. Je vais vous montrer. Attendez, je vous pose. Donc ça, typologie, bah écoutez, je vais l'emmener en vacances. Hop, je vais vous montrer mon cadeau. C'est une pochette de voyage. Une trousse de toilette de voyage. Et regardez. En fait, vous pouvez même l'accrocher. Il y a un petit... Genre, vous pouvez l'accrocher dans la salle de bain de vacances, quoi. Alors, mon père a ça. Parce que mon père voyage beaucoup pour son travail. Et... Et bah, il a ça, mon père. Et depuis que je suis petite, il a ça. Et il me dit, c'est vraiment très pratique, c'est vraiment la meilleure chose. Et bah, papa, oui, t'as raison, c'est hyper ingénieux. Parce qu'il y a trois pochettes, en fait. Donc, je vais pouvoir mettre tous mes trucs et... Et je vais pouvoir trier par compartiment. Voilà. Mais vous pouvez... Tout le monde peut avoir ce cadeau. C'est pas un truc d'influence ou quoi. Moi, j'ai pas d'influence chez Lacoste ou quoi. Mais juste, bah, c'est un cadeau de fidélité. Et franchement, je trouve ça hyper ingénieux pour les vacances. Donc, voilà, ça fait plaisir. Michael, on nettoie les petits yeux ? Non, tu reviens, ce n'est pas fini. Allez, le deuxième oeil ? Tu me donnes le deuxième oeil ? Qu'on n'est pas mieux, là. Voilà. Ah, les voisins font des travaux. Encore. Alors, si vous vous demandez pourquoi je ne suis toujours pas à la salle de sport, tout simplement parce que, je vous explique, j'attends d'avoir envie d'aller aux toilettes parce que sinon, je vais avoir envie quand je serai à la salle et je vais vouloir arrêter mon entraînement pour aller chez moi, pour faire mes besoins. On est dans une sphère très, très intime, là. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude. Hein, Mikey ? Excuse-moi, j'aimerais passer. Michael se met en travers de mon chemin depuis tout à l'heure. Michael, tu as déjà eu des friandises ? Une pâtée ? Maintenant, il faut savoir ce... Il y a encore un peu de pâté. Oui, j'ai vraiment besoin que Michael mange bien parce que quand il était petit, Michael, il ne mangeait pas et c'était horrible parce qu'il ne prenait pas de poids et il y a eu des moments quand Michael était bébé, enfin, tout petit chaton, il fallait que je lui donne moi-même à manger avec une pipette et tout. Il fallait que vraiment je... Bah, que... Pas que je le... Enfin, en gros, j'avais une pipette de nourriture liquide et je devais lui mettre dans la bouche. Enfin, c'était horrible et vraiment... Parce qu'il ne mangeait pas. Pauvre petit chat, il n'avait pas d'appétit. Et c'est pour ça que je suis un peu angoissée quand Michael ne mange pas. Voilà. Je vous remets dans le contexte parce qu'à l'époque, vous ne me connaissiez pas. Mais quand j'ai eu Michael et qu'il était chaton, vraiment, c'était... C'était une bataille pour le faire manger, quoi. Et depuis, quand il mange, je suis super contente. Et c'est pour ça que je surveille énormément qu'il mange bien, qu'il prenne de l'eau, que... Enfin, vous voyez, c'est hyper important pour moi, quoi. Enfin... À cause de son passé. Voilà. C'est pas un petit chat très gourmand à part pour les friandises. Alors là, je peux vous dire les friandises et la nourriture pour humains. Alors ça, il a envie de tout goûter. Ça, c'est Michael. C'est sa spécialité. À chaque fois, il ne va pas manger sa pâtée. Mais alors, par contre, oh, il y a de l'avocat. Hum, ça sent bon. Je ne lui donne pas, ne vous inquiétez pas. Je connais tous les trucs qui sont toxiques pour les chats et tout ça tellement que ça me stresse. Mais du coup, là, quand il mange vraiment de lui-même et tout, je suis super contente. Mais parfois, quand il est stressé, Michael, je dois le faire manger. Voilà. Et après, ça revient tout seul. Mais c'est vrai que ça a toujours été un peu compliqué. C'est pour ça que je n'aime pas le laisser tout seul. Heureusement... Enfin, tout seul. Avec quelqu'un qui s'occupe de lui et qui n'est pas moi, vous voyez ce que je veux dire. Heureusement, il mange toujours quand même, même quand je ne suis pas là, des croquettes. Et ça, c'est cool. Ça me rassure énormément. Les croquettes, je sais qu'il va les manger. Et je sais que maintenant, avec sa fontaine, il boit de l'eau tout seul et tout. Mais... Vraiment, j'étais stressée quand il était petit. Vraiment, là, ça va mieux quand même. Voilà. Et voilà, la team. Beaucoup de sport, beaucoup de motivation. Très contente. Très, très contente. Je pue. Je ne sais pas si ça se voit... Peut-être qu'un jour, dans notre vie, on aura les sensations olfactives. Quand on regardera des vidéos YouTube et tout. Vous imaginez le truc ? C'est sûr qu'ils y travaillent. Peut-être qu'un jour, je pourrais vous balancer, genre, sueur de Caroline. Hop. C'est affreux ce que je raconte. Mais c'est possible. C'est hyper réel, en vrai. Coucou, mon cher Michael. Oh, qu'est-ce que t'es beau. Qu'est-ce que tu vas me manquer pendant les vacances ? Vraiment, mon seul... Enfin, vraiment, quand je pars en vacances, je suis toujours contente, mais je suis toujours triste aussi. Les parents animaux, je pense que vous savez. Mais de laisser cette petite boule d'amour chez moi. Bon, il y a Gabriel, je sais. Il n'est jamais seul, mais... Il va tellement me manquer. Viens, mon chaton. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer ton odeur de poisson le matin. Oh, oui. Mon petit loulou. T'es tellement gentil. Je suis contente que tu t'alimentes seule et que tu puisses boire de l'eau comme ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Ah, ça me fait vraiment plaisir. La team, je crois que je ne vais pas sortir de chez moi aujourd'hui. Voilà. Enfin, je suis sortie. En vrai, je suis allée à la salle, mais je n'ai pas envie de ressortir. Voilà. J'ai envie d'être chez moi. Et c'est OK de ouf. J'ai juste envie d'être chez moi et de faire des choses chez moi. Je n'ai rien à faire dehors. Donc, je vais rester là, je pense. Je vais être tranquille. J'ai toujours aimé ça. Et je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie d'aller dehors. Je n'ai rien à y faire, à part faire quelques courses encore parce que j'ai oublié des trucs. J'ai oublié des trucs pendant mes courses, évidemment, comme d'habitude. Je peux faire un brin de course pour Gabriel, du coup. Et voilà. Après, c'est fini. J'ai envie de rester chez moi. Vous comprenez ? Je sais que je vois juste mes voisines ce soir mais en mode chez nous parce qu'elles vont... On s'échange de... On va... En fait, pendant qu'elles sont en vacances, je vais garder leur chat. Et pendant que moi, je suis en vacances en août, elles vont garder Michael. Vous voyez le truc ? Parce que Gabriel, elle part avec moi en août. Donc voilà. Donc du coup, on prend un petit verre parce qu'en vrai, on se parle tout le temps mais genre, vous savez, sur le pas de la porte et on n'a jamais pris... On se connaît vraiment maintenant de ouf mais on n'a jamais pris le temps de prendre un petit apéro et tout ça et du coup, là, on s'est dit pour organiser le chat, les chats, on va se faire un apéro et voilà quoi. Mais on ne sort pas. Ça, c'est... Ça m'arrange. Je pense que je vais les inviter chez moi. Vous voyez comme ça ? Voilà. On reste ici. J'aime bien. Ou chez elles, en vrai, ça va aussi. Non, parce que mes voisins de palier sont des gens exceptionnels et ne font pas de bruit. Mais alors, mes voisins, en bas, je ne vous raconte pas, c'est vraiment à qui il fera le plus de bruit, quoi. Et vous m'avez tous dit ouais, Caro et tout, en vrai, il faudrait que tu dises des choses et tout mais vous savez, la team, j'ai déjà dit à mon agence, je l'ai dit aux gens et en vrai, le nombre de fois où j'ai crié à la fenêtre, enfin, c'est parce que parfois, je ne vous le dis pas mais en vrai, j'ai déjà beaucoup crié à la fenêtre. Je vais peut-être déjeuner, m'étirer d'abord parce que j'aimerais bien retourner à la salle demain. Je suis trop contente de ma séance d'ailleurs, j'ai fait vraiment plein de trucs et je suis bien, voilà. Et vous m'avez demandé aussi pour mes extensions, quand est-ce que je les faisais poser. Alors, c'est toute une affaire parce qu'en fait, je ne peux pas le faire avant les vacances parce que là, je pars dans le sud avec ma famille et du coup, il y a la plage. je rentre le 12, en 10 jours, on fait balayage plus pose d'extension et on a commandé finalement un peu plus long ici, à peu près parce qu'en fait, on va faire un dégradé. On va faire donc jusque là et il va dégrader ici et du coup, on va faire, je vais vous montrer la coiffure. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je reçois des mails. Bref. Alors, je vais vous montrer la coupe de cheveux que je vais faire. Vous allez voir. Oui, je vais faire la coupe de Sabrina Carpenter. C'est décidé. En gros, vous ne m'avez jamais connue mais avant, j'avais cette... Enfin, je n'étais pas sur les réseaux sociaux avant ça. Je ne sais pas s'il y a des photos de moi sur Instagram avec cette coupe. C'était en 2021, 2022. Je n'étais pas sur les réseaux dans tous les cas. Et du coup, j'avais cette coupe-là et c'était vraiment trop beau la team. Vraiment, c'était le moment de ma vie où je me sentais vraiment bien avec mon physique parce que vraiment, cette coupe m'allait bien. Voilà. Sabrina, je reviens dans la team. Voilà. Et pour la longueur, du coup, ça sera... Donc, ça sera cette couleur-là. Comme ça, au niveau de la poitrine. Et la coupe de Sabrina sur le devant. Voilà. j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Voilà la petite team. Sinon, aujourd'hui, chez mes parents, le chat des voisins a bu et a mangé la nourriture de nos tortues. Du coup, ça jase beaucoup dans le groupe de la famille parce que le petit chat qui est très mignon, c'est un petit chartreux, et bah, en fait, on s'est rendu compte qu'il mangeait littéralement et qu'il buvait l'eau des tortues. J'ai une photo à l'appui. Voilà. Donc, mes parents ne sont pas contents. Mais d'un autre côté, le chat est trop mignon. Donc, du coup, l'objectif, c'est de mettre plus d'eau et plus de nourriture pour que tout le monde mange à sa faim et puisse boire. Voilà. Et oui, le chat des voisins ne boit pas chez lui, mais dans l'enclos de nos tortues. Voilà. C'est parfait. Il faut savoir que moi, cette histoire de jardin chez mes parents, il y a énormément de choses qui s'y passent et ça me plaît énormément. Il y a plein de chats, déjà. Et quand Michael est là, c'est la fête au village. Et il y a les tortues. Voilà. Et il y a plein d'oiseaux et tout. Il y a des écureuils. Et du coup, quand Michael les voit, il caquette. Mais j'ai peur qu'il les attaque. Donc, il faut faire attention. On ne sait pas ce que Michael peut donner dans la nature, vous savez. Déjà, il chasse énormément de... Bref, je m'égare complètement là. Michael chasse énormément de mouches et j'ai peur qu'avec les oiseaux, ce soit pire. J'ai peur qu'ils... Vraiment qu'ils butent des oiseaux et qu'ils chassent la souris, quoi. Bref. Je vais m'étirer, moi. Bon, la team aujourd'hui, c'est une journée un peu exceptionnelle parce que je viens de recevoir la maquette de ce que j'ai fait toute l'année en termes d'écriture. Et... Eh bien, je dois relire 200 pages. Voilà. Tout simplement. Donc, 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 je vais demander qu'on me l'envoie parce que sur l'ordi, c'est terrifiant ce qui se passe pour mes yeux. Allez. On va... On va... On va relire tout ça. Se poser les dernières bonnes questions. Et puis, ça part, quoi. Ça part, ça part, ça part. C'est beau. Je suis vraiment... Vraiment très contente. Ouais. Je suis vraiment contente de ce que ça rend. Évidemment, ça sort en septembre, donc je vous tiendrai au courant. J'arrive pas vraiment à y croire et vraiment, je vous en ai pas parlé, quoi, de l'année. C'était ça que je faisais pendant les trois quarts de mon temps avec les cours d'acting, etc. C'était un petit peu mon petit jardin secret, quoi. Donc, je suis contente. Mais, là, c'est parti pour un petit moment de lecture. Petit masque au collagène aujourd'hui et petite compresse d'exométine transcutanée dans mon interfécier. Évidemment, ça change pas. Toujours les mêmes soins pour le kysto-cul. À la rentrée, quioup le kysto-cul. Voilà. Ouais, vraie opération. Pas de laser, ça marche pas. Enfin, pour moi, ça n'a pas marché. Ça a marché sur des gens, mais moi, ça n'a pas marché, comme je vous l'avais déjà dit. Donc, voilà. J'aimerais déjeuner, si seulement je peux vous dire quelle heure il était. Vous voulez que je vous dise, il est 16h15. Et je suis comme ça. C'est ce que j'appelle des vacances. Je culpabilise un peu, mais d'un autre côté, je me dis, bon, de toute façon, je vais lire toute la journée d'aujourd'hui et demain. Que je sois comme ça ou autrement, personne ne verra la différence. Ok, la team, ouais, je n'ai pas bougé d'état. Je suis toujours dans le même état. Parce qu'en fait, là, je suis en train de faire des mails pour des agents, ok ? Je ne lâcherai rien. Je serai sans relâche à demander des mails à des agents, à demander des cafés avec des agents pour qu'on me présente à des castings et pour qu'un jour, peut-être, on puisse me voir au cinéma. Parce que j'ai eu des petits trucs, comme je vous le disais, mais je n'ai pas eu le rôle. Normal. Je viens de commencer, vous allez me dire. Mais là, je suis positive, la team. Donc, j'ai envoyé à toutes les agences et à tous les agents que je connaissais des mails, d'accord ? J'ai porté mes ovaires et je les ai mises sur la table de ces agents. Si vous voyez cette vidéo, répondez-moi, s'il vous plaît, je suis super cool et en plus, j'ai quand même réussi à avoir des rôles toute seule et faire la méthode Acteur Studio, on la connaît. Voilà, c'était un moment de... Voilà. Et donc, j'étais en train de... J'ai traîné sur ma boîte mail, du coup, en attendant, éventuellement, que quelqu'un réponde à mes mails et je suis tombée sur le mail d'un certain Guillaume. Guillaume ? Guillaume, c'est à toi que je parle aujourd'hui. Si tu m'as envoyé un mail à 16h27, eh bien, j'ai décidé de te répondre ici. Pour la petite histoire, Guillaume a commencé à regarder mes vidéos parce que ça compagne Juliette à regarder mes vidéos. Je suis désolée, je veille au grain pour Michael. Guillaume, déjà, merci. Donc, du coup, je vois que Juliette t'a un petit peu... Alors, Juliette aurait mis ma tête sur grand écran parce qu'elle regarde mes vlogs depuis sa télé, leur télé. Et donc, Guillaume, au début, était un petit peu contraint de regarder mes vlogs avec elle. Je vous parle quand même de vlogs, vous les connaissez, de vlogs d'une demi-heure. Donc, notre cher Guillaume a été un petit peu forcé à regarder mes vlogs. Au début, il ne se sentait pas du tout concerné et finalement, il est devenu concerné. Ok ? Merci Juliette parce que Guillaume s'est abonné à ma chaîne YouTube. Voilà. Et courage pour ce qui t'est arrivé dans la même zone que le kyste au cul. Merci de compatir, merci d'être là, merci de tout suivre et merci de demander à Juliette comment va Michael parce que tu n'as pas Instagram. Michael va très bien, je te remercie beaucoup. Regarde, il est au milieu du canapé. Je viens de me lever pour t'adresser ce message que Michael a déjà pris ma place. Et toi aussi, tu as des chats et franchement, les Arthur, ce n'est pas toujours évident. Ok ? Voilà. Merci pour ton mail. Petite dédicace... Moi, je fais une dédicace. Petite dédicace à vous deux. Du coup, ce couple qui me suit désormais sur YouTube. bah merci. Merci vraiment, ça me fait énormément plaisir. Ce mail m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Et j'ai l'impression que... Enfin, c'est trop cool que vous puissiez les regarder ensemble maintenant et que ça vous fasse kiffer. Voilà, je sais que parfois ce n'est pas positif, je sais que parfois ce n'est pas rigolo. Je sais que parfois, malgré moi, ça peut être rigolo. Et bah, merci pour ça. Ouais, je suis très très heureuse de ce mail, Guillaume. Merci mille fois. Voilà, Guillaume et Juliette. J'espère que vous verrez ça ensemble et que ça vous fera plaisir. Voilà. Je vais faire quelque chose de moi et il est 16h30. Je n'ai pas mangé. Il faut absolument que je mange. Du coup, dans une optique de redevenir neutre. Bon, c'est un peu compliqué d'être neutre, mais ce que je peux faire, c'est être seule et penser à l'homme en cisne de médecine, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Il est dans ma tête depuis 8 ans. Donc, voilà. Donc, au pire, je peux y penser, machin et tout. Ok, ça arrive. C'est comme ça. Ça peut pop dans ma tête. Mais, je vais rester telle que j'étais pendant 8 ans et j'ai décidé de tout donner sur le travail à la rentrée parce que là, en vrai, il n'y a pas grand chose à part mon dernier truc à faire là. Et je vais tout donner sur le travail. Je vais tout donner pour ma carrière. Je vais tout donner pour avoir des rôles, pour jouer, pour être assidue au théâtre l'année prochaine et tout ça. Un jour, j'ouvrirai canal. Je serai là avec Michael et il y aura ma tête sur une affiche. J'en suis sûre et certaine, j'y arriverai parce qu'en vrai, j'ai toujours voulu faire ça. et si l'homme en sixième année de médecine veut attendre ses rêves, eh bien, il le fait, vous voyez, il ne se pose pas la question, alors je ferai exactement pareil. Et je n'ai pas besoin de ça pour me dire j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc, vous savez tout désormais. Je vais arrêter de me pavaner nue sous mon peignoir et avec cette compresse d'exomédine et je vais agir désormais. déjeuner, lire ce que j'ai à lire, voir mes voisines et regarder Grey's Anatomy jusqu'à ce que je succombe au sommeil. Parce que ça, c'est les vacances. En ce moment, je ne regarde que Grey's Anatomy. J'ai regardé Harry Potter l'autre jour, mais après, en m'endormant, j'ai regardé Grey's Anatomy parce qu'en ce moment, c'est très décisif ce qui se passe et j'adore Grey's Anatomy. Je ne peux pas expliquer à quel point j'aime cette série. Je crois que c'est une de mes séries préférées avec Sex and the City, Friends et How Met Your Mother et Gossip Girl. Je l'ai dit, je ne sais plus. Je vais déjeuner la team, je n'en peux plus d'être dans cet accoutrement. J'ai besoin de mettre une culotte et de... Je vais mettre un jogging aujourd'hui. Je ne vais pas spécialement m'apprêter. Je n'ai pas envie de faire un brushing, je n'ai pas envie, c'est les vacances en fait. J'ai envie de me trimballer en jogging dans mon appart. Et voilà. Voilà mon déjeuner la team. j'ai fait un petit toast, pain complet, avocat, tomates, haricots verts, yaourts. Voilà. Je cesse pas assez mais il est 17h donc en fait je dînerai mieux tout à l'heure quoi. Donc j'ai bien fait de rire parce qu'il y avait des... des erreurs. Donc pas d'orthographe mais il y avait des erreurs dans le temps. Dans la... dans le temps et les années. donc heureusement que j'ai regardé. Voilà. Je sais pas si j'ai le droit de le dire pour l'instant donc je vais vous laisser avec ces petits indices voilà de ce qui se trame. Mais bon en vrai je pense que vous avez capté. Franchement je l'ai fait pour moi quand même mais je l'ai aussi fait pour vous. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. j'ai mis tout ce que j'avais dedans et j'ai été la plus transparente possible. Voilà. Plus que YouTube. Encore plus. Voilà voilà. On en est là. Je commence un petit peu à péter les plombs là de lire tout ça. Même si j'aime beaucoup je je galère un peu là. Voilà. Ça fait beaucoup d'un coup. Mais on va y arriver. On va y arriver. Franchement c'est de mieux en mieux. C'est juste que ça fait deux fois que je relis ça en pas très longtemps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu longuet. C'est bientôt. C'est bientôt. Bientôt on pourra en parler. Ça va être cool. Et on pourra débattre aussi. On pourra faire plein de choses. Surtout on pourra se rencontrer. Ça c'est cool. J'ai trop hâte de ça. Donc voilà. Je vais faire pipi moi. Vu que maintenant ça me fait plus peur. c'est cool ça. On n'en parle pas assez mais j'ai plus peur de faire pipi. Et je ne bois plus du tout autant d'eau qu'avant. J'en suis à peu près un litre et demi deux deux litres par jour. Sauf quand je vais au sport j'avoue que je bois plus. Et quand il fait chaud aussi mais voilà. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas j'ai commencé cette chaîne YouTube parce que ça n'allait pas très très bien. Et j'ai commencé à traiter avec vous la potomanie. La potomanie c'est le fait de boire trop d'eau. C'est un comportement c'est un trouble du comportement. Et très heureuse de vous dire presque un an plus tard que je crois que c'est bien derrière nous. Voilà. Je suis très contente. Et surtout même s'il y a des angoisses et tout j'arrive toujours à me contrôler par rapport à ça. Je l'ai vu ces six derniers mois je l'ai vraiment vu. Donc voilà. On me demandait souvent des news par rapport à ça. Après j'ai d'autres peurs comme vous le savez la foule etc. Mais ça c'est je vais y arriver j'y arrive souvent quand je suis avec Gabriel en fait mais toute seule c'est un peu plus compliqué. J'ai reçu un message d'une productrice que j'aime beaucoup et qui a produit un de mes films préférés et qui m'a proposé de prendre un petit café voilà pour savoir où j'en étais et si si j'avais où est-ce que j'en étais dans la comédie est-ce que je voulais jouer voilà j'étais vraiment contente et si elle elle veut me rencontrer je vous jure que c'est c'est bien franchement j'y arriverai même si c'est un travail monstrueux je m'en fous j'ai que ça à faire j'ai que ça à faire la team ok j'ai 25 ans ok j'aurais pu m'y mettre avant mais 25 ans c'est jeune il est pas trop tard désolé je ressemble à une folle dingue je suis un petit peu contente j'étais en train de continuer ma lecture mais il s'avère que j'ai reçu la version papier je vais poursuivre désormais sur la version papier et on en est là ah j'en peux plus je vous jure j'en peux plus mais quel bonheur de venir à bout de ça vraiment Michael est avec moi pour m'accompagner donc ça va j'ai presque fini je pense que j'en ai encore pour un petit moment demain et ce soir peut-être que je vais me gaver de ça là toute la soirée je sais pas je fais ma petite pause avec mes voisines et après faut que j'arrête de manger du pain complet je digère pas du tout je voulais vous faire un retour par rapport à ça parce que vous m'avez dit soit je vais vraiment bien digérer soit je vais pas du tout digérer je digère pas du tout et j'arrête pas de péter et franchement ça me saoule voilà je le dis haut et fort j'ai mal au ventre et franchement le pain normal me fait pas ça je continue mes annotations quel boulot les amis quel boulot et franchement on l'aura pas volé ce boulot c'est moi qui vous le dis parce que tout le monde me demande ce que je fais dans la vie mais je pouvais pas vous dire ce que je faisais de ma journée mais je suis très très heureuse du rendu c'est tout à fait ce que je voulais faire c'est encore plus beau que ce que je pensais et mon écriture je l'aime bien je l'aime bien je l'aime vraiment bien c'est vraiment des journées entières de ça des soirées entières aussi et franchement j'aime bien je suis contente de mon écriture ouais je suis contente et Dieu sait que j'ai pas eu des bonnes notes au bac non tout le monde me demande j'ai eu le bac avec 10 de moyenne et j'ai échappé au rattrapage mais j'ai failli y aller et en français j'ai eu 12 c'est pas mal mais pour ce que je viens de faire ça mérite beaucoup plus ça va je me jette des fleurs attendez c'est bon sinon on s'en sort jamais allez je retourne à mes annotations vais-je m'en sortir la team la question reste sans réponse encore pas mal de corrections mais 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 je vais y arriver et je vais finir ça ce soir faut que je vous monte faut que je vous monte quand est-ce que je vais vous monter vous ah bah j'ai pas pris ça en compte je parle je parle je parle et j'oublie que je dois monter ce vlog ah bah je vous montrerai je ferai une pause dans ça et je vous je vais vous monter après les voisines ok et après mon dîner 23h30 et en fait je suis restée toute la soirée avec mes voisines parce que je les aime trop et en fait elles sont qu'est-ce qui s'est passé avec mes cheveux entre temps la team on s'est fait des sprites et c'était trop cool je me suis fait des noix amis la team c'est Michael qui mange des croquettes qui fait du bruit oui je suis un peu ivre oui bon ça va c'est bon vous savez que je tiens pas l'alcool je vous dis bah à demain mais du coup un jour décalé et puis bah je suis désolée j'ai pas réussi à gérer aujourd'hui pour le montage mais là la vérité c'est que j'en ai pour 2h de montage et franchement j'ai pas la force et je préfère le faire demain tranquillement que ce soit bien fait plutôt que ce soit bâclé posté à 1h du mat enfin voilà hello la toute petite team je tenais quand même à faire un petit matin avec vous parce que voilà nous sommes jeudi je m'en vais demain la team et en fait bah je vais pas pouvoir faire d'autres vlogs que celui-ci j'avais pas réalisé tout simplement parce que aujourd'hui je vous avoue je vais faire tout ce qui est valise des trucs vraiment pas voilà pas des trucs très rigolos et du coup je me suis dit je vous dis au revoir maintenant parce que puis ce soir je passe une dernière soirée avec Gabriel donc voilà je vous dis au revoir après je vous dis au revoir là pour une semaine je vous retrouverai le week-end prochain je sais c'est dur c'est très dur aujourd'hui je me suis relevé tôt parce que ça me faisait chier de me lever tard ah bah super plus tôt quoi parce que ça me faisait chier d'être à la bourre tout le temps j'ai fait des rêves des rêves magnifiques ça me saoule j'ai rêvé que l'homme en 6ème année de médecine m'avait offert des fleurs voilà ne vous inquiétez pas ça va passer à Tim ça m'arrive très souvent c'est juste que d'habitude je vous le dis pas mais maintenant je vais essayer de vous le dire parce que ça me faisait chier je n'avais marre de cacher ça genre de ne pas pouvoir vous dire pourquoi j'ai triste maintenant vous savez que c'est ça voilà super il m'a offert des fleurs dans mon rêve et voilà et on s'aimait bref allez c'est le moment du transfert le dernier avant-moman profitez-en ah non l'avant-dernier là je sens que j'ai assez de glaçons vous voyez j'ai une tête de folle voilà là on y est là on est dans le vrai moment du transfert là je m'y retrouve enfin regardez les moments du transfert l'été dernier l'été dernier vous allez voir la team on s'est drôlement amélioré en moment du transfert c'était moche ce que je vous proposais avant je suis devenue un génie des cafés glacés désormais et aujourd'hui mon programme du coup c'est arrêter de penser à l'homme en 16 années de médecine à cause de mon rêve parce que voilà hier ça allait mieux et puis bah évidemment il faut que je rêve de lui de toute façon je rêve de lui tout le temps donc voilà c'est le seul mec auquel je peux rêver de toute façon de manière régulière et je disais quoi mon programme du jour je vais du coup faire ma valise faire le ménage un dernier brin de course pour Gabriel qui garde Michael Michael il a tout ce qu'il lui faut déjà et ouais ménage lessive changer les draps du lit pour Gab et voilà après et finir ma valise commencez ma valise je l'ai pas faite donc j'ai acheté une burrata à Gabriel parce que j'ai oublié deuxième moment du transfert donc le dernier avant un petit moment vous avez manqué la cime et oui aïe ah je me suis bruyée tout ça c'est de la faute de l'homme en 6ème année de médecine qui hante mes rêves et qui après fait que je suis fatiguée parce que j'ai pleuré bon là vous allez voir je vais vous faire kiffer pour de vrai wow allez emballer c'est peser comme on dit et peser c'est emballer voilà à la vôtre la team c'est exceptionnel ce que j'ai fait sur ce je vous embrasse très fort je vais monter ce vlog et vous le sortir bon au début il est prêt voilà merci pour tout et pour celles et ceux qui sont en vacances bah bonne vacances pour celles et ceux qui taffent bon courage merci en tout cas d'être avec nous d'être là bisous pour celles et ceux qui sont en vacances pour celles et ceux qui sont en vacances